Bonjour à tous et bienvenue chez Kiss My Wheels sur notre chaîne YouTube. Comme vous le savez, Kiss My Wheels on sélectionne pour vous les meilleures trottinettes électriques pour la Suisse. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit unboxing de la GTS, le modèle GT Sport de chez Itwo. C'est un modèle qui est assez neuf, assez nouveau, assez récent. Et je vous le présente en quatre catégories, les caractéristiques techniques, le manuel d'utilisation, l'entretien et les accessoires. A tout de suite ! Pour commencer, au niveau des caractéristiques techniques de la Itwo GT S, vous avez un moteur de 700 watts à l'avant. C'est un modèle qui n'est pas homologué pour la Suisse parce qu'il monte à 45 km heure. La batterie est à l'intérieur du deck, elle vous permet d'atteindre une autonomie d'environ 35 km. C'est un contrôleur de 48 volts sur ce modèle-là. Vous avez les suspensions à l'avant, elles sont ici. À l'arrière, jusqu'en dessous, le petit ressort qu'on voit à l'arrière. Et sinon, les lumières. Donc les lumières à l'avant sur le bidon, ici, des LED. Et à l'arrière, sur le pare-bouf. Le petit crochet, je vous montre ça tout de suite. Le poids de charge, c'est environ 110 kg. Donc l'utilisateur ne doit pas dépasser environ 110 kg. Et la trottinette pèse 13 kg. Au niveau de l'utilisation de votre trottinette GTS de chez Itwo, pour la plier, vous voyez qu'il y a le petit crochet qui va se mettre dans le pare-bouf. C'est comme ça que ça se plie. Et là, je peux la porter. Donc pour la déplier, ensuite, c'est juste à appuyer sur le pare-bouf. Ça va libérer le crochet. Et je vais jusqu'en haut, jusqu'à ce qu'elle se claque. Et c'est avec le bouton rouge, là, que je peux la replier. Avec le pied, on va appuyer sur le loquet. Et en même temps, vous poussez le guidon vers l'avant. C'est comme ça que la trottinette va se plier. Ensuite, vous pouvez aussi rabattre les poignets. C'est très simple. Je vais vous montrer ça avec le display tout de suite. Voici le guidon de la Itwo GTS. Donc vous avez le frein à tambour. Là, vous avez l'accélérateur. Et donc ici, le bouton pour rabattre les poignets. Pour démarrer, j'appuie sur le bouton ON. Là, je vois que j'ai le niveau de batterie. J'ai la vitesse, la température. C'est la température du moteur. Et le kilométrage de la trottinette. Pour allumer la lumière, j'appuie ici. Là, j'ai les LED qui sont vraiment puissantes à l'avant et à l'arrière. Là, on a la sonnette. Et puis le S, c'est les paramètres. Donc vous pouvez par exemple désactiver le Zero Start. Zero Start, c'est quand j'appuie sur l'accélérateur, la trottinette se lance. Ça, vous pouvez le désactiver, qu'il faille déjà pousser la trottinette avant d'accélérer. Donc elle s'enclenche. Et vous avez donc un frein à tambour qui est ici. Où est le câble de frein qui vient dans le tambour du pneu arrière. Vous avez un frein au pied. C'est plus un frein d'urgence. Puis vous avez le frein électrique. C'est directement au pouce gauche. En haut sur le display. Sinon, c'est un modèle qui est très simple. Vous avez aussi la prise de charge qui est ici. Donc vous avez le chargeur qui vibre avec la trottinette, évidemment. Et puis qui vous permet de recharger la trottinette en environ 5 heures. Comptez 5 heures pour servir ce modèle. En termes d'entretien, ça c'est vraiment l'avantage chez Ito. Il y a très très peu de choses à faire. Quasiment rien. Vous n'avez pas de chambre à air. Puisque vu que les deux pneus sont pleins à l'avant et à l'arrière. Donc aucun risque de crevaison. L'entretien sera juste à partir de 1500 km. Pensez à venir dans les magasins pour changer les pneus à l'avant. A l'arrière, on ne peut pas juste changer les pneus. Il faut changer la jante. Mais au niveau des prix, on est quasiment à la même chose. Sinon, faire en sorte que vous avez bien chargé votre batterie en permanence. Un bon gros 100%. Les batteries lithium, elles vont être bien chargées. Évidemment, le chargeur est fourni avec la trottinette dans le carton ou au magasin. Si vous passez au magasin, pour la récupérer. Sinon, faire en sorte qu'elle soit assez propre. Évitez vraiment de rouler sous la pluie. Donc, petite pluie, chaussée humide, ça va. Grosse pluie et neige, on évite de sortir la trottinette électrique. En termes d'accessoires, quelques accessoires qui sont vraiment indispensables pour rouler avec votre trottinette électrique. Évidemment, un casque. Les casques ne sont pas obligatoires en Suisse, mais c'est quand même fortement conseillé. Surtout quand vous roulez à 45 km heure. Nous, les casques, on aime beaucoup les casques Lumos. Ils ont des lumières intégrées, autant à l'arrière qu'à l'avant. Vous avez plusieurs types de, plusieurs modes de lumière. Et puis, une petite télécommande que vous allez pouvoir installer sur votre guidon, qui vous permet d'afficher les clignotants à l'arrière et à l'avant. Ça, et puis, vraiment très léger, très confortable à porter. On ne le sent même plus. Bon, là, sur la tête, on oublie carrément qu'on a un casque. C'est vraiment, ils sont top. Ensuite, on a les portes téléphones. Vous pouvez aller directement au guidon, qui vous permettent d'avoir votre GPS, par exemple, en même temps que vous voulez. Et puis, indispensable en Suisse, aucune sécurité. Les trottinettes sont volées très, très vite si vous ne les attachez pas. Le mieux pour les trottinettes, c'est, surtout pour le mito, les cadenas de notes de chez Masterlock. Vous venez accrocher la première, une des poignées, directement sur la trottinette. Et l'autre côté, sur un stand de vélo, par exemple, une barre, pour être sûr que la trottinette est bien accrochée à quelque chose et que personne ne puisse la prendre. Merci d'avoir regardé cette unboxing vidéo sur la Hitwo GTS. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre quelques petites choses. Évidemment, pour plus d'informations, vous avez notre site internet, la page du produit, plein d'autres produits, les pages YouTube avec d'autres vidéos. Et puis, les magasins, si vous avez des questions, si vous voulez l'essayer, venez tout simplement dans un de nos magasins à Genève, à Zurich, à Bâle. On sera un plaisir de vous conseiller. Également, pour les services après-vente et pour les réparations, tout se passe dans les boutiques. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501